Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Sommaire de ce journal, une nouvelle route pour relier le Cameroun au Gabon, projet qui sera mené par l'entreprise italienne CEAS, après la signature d'un contrat commercial entre la société et le gouvernement camerounais, d'un montant de 67 milliards de francs CFA. La vigilance sur le continent face aux variants du coronavirus, le Centre Africain de Contrôle et de Prévention des Maladies, appellent les Etats à ne pas baisser la garde malgré un recul du nombre de nouvelles contaminations. Et les résultats de la deuxième journée de la Cannes U20 avec les matchs du groupe C, des rencontres qui se sont soldées par un score nul, toutes les équipes du groupe conservent ainsi une chance de qualification. Mais tout d'abord, les Nigériens votent ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Un second tour qui oppose Mohamed Bazoum, dauphin du président sortant, candidat du parti au pouvoir, le PNDS Taraya, et Mahaman Ousmane, ancien chef de l'État de 1993 à 1996, et leader du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le RDO Chanji. Cette élection marque la première transition démocratique dans le pays depuis son accession à l'indépendance. Dans l'actualité également au Mali, le Premier ministre Mokhtarouan a présenté sa feuille de route devant le Conseil national de transition, le CNT qui tient lieu de parlement pendant cette période transitoire. Le plan d'action du gouvernement fixe six axes prioritaires, à savoir notamment le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire et l'organisation des élections générales a noté que la question sur la question de la sécurité du Premier ministre a plaidé pour l'engagement du dialogue avec les djihadistes. Cette feuille de route sera débattue à partir de ce lundi avant son adoption. L'interconnexion régionale renforcée grâce à un nouveau projet de route entre le Cameroun et le Gabon. Le gouvernement camerounais vient de signer un contrat commercial en ce sens avec l'entreprise SEAS. La construction de cette route Olonou-Oving est estimée à 67 milliards de francs CFA. Joël-Marie Ballot Dans l'optique d'améliorer ses infrastructures routières, le gouvernement camerounais, par la voix du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumesi, a signé un contrat commercial de 67 milliards de francs CFA avec une entreprise italienne. Le projet de construction de la route Olonou-Oving va permettre de relier le Cameroun au Gabon. Ainsi, le Cameroun pourra accroître ses échanges transfrontaliers, favoriser les évacuations des productions agricoles, améliorer les revenus des populations. Le choix de cet axe est justifié d'une manière générale par la volonté de désenclavier des bassins de production en reliant chacune des villes concernées par ce projet au réseau structurant à étendre le réseau bitumé de la région du sud vers les grands bassins de production à faciliter l'écoulement de la production agropastorale vers les grands pôles de consommation du pays et du Gabon. L'an de 70 km, le tronçon Olonou-Oving-Frontier-Gabon, dont la durée d'exécution des travaux est de 24 mois, prévoit entre autres une route de une fois deux voies de 3,5 mètres d'une vitesse de référence de 60 km par heure, la réalisation de 59 ouvrages de drainage transversal, la construction de 13 ponts de longueurs diverses, l'aménagement des carreaux-fours. C'est l'un des puzzles du corridor routier entre le Cameroun et le Gabon qui est un des tronçons du grand corridor qui devrait rejoindre le Congo et qui devrait rejoindre la RDC à travers le pont sur le Congo. Il est important de noter que ce projet n'est que la phase 1 d'un vaste programme d'investissement, un plan qui vise à augmenter la connectivité entre les localités de la région du sud et surtout à renforcer l'intégration sous-régionale. Les saisies conservatoires sur les comptes de la compagnie aérienne tunisère levées, la décision a été prise à l'issue d'une réunion entre les représentants du groupe, ceux de l'Office de l'Aviation Civile et des aéroports, ainsi que la société TAV Tunisie, qui exploite les aéroports Enfida Mamet et Monastir Abib Bourguiba, une réunion de travail présidée par le ministre tunisien du Transport, Moëz Chakchouk, qui a abouti au rééchelonnement des dettes, dettes qui étaient à l'origine de cette saisie conservatoire. Le projet d'appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve Sénégal va bénéficier d'une subvention de 4,5 milliards de francs CFA, subvention accordée par l'Italie. 10 600 bénéficiaires directs seront concernés par ce projet, dont l'objectif est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Marie-Refalantolo. Une enveloppe de 4,5 milliards de francs CFA sera accordée à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal pour le financement du projet d'appui au développement des filières semencières dans le bassin du dit fleuve. Selon l'organisation, ce fonds vise à renforcer la production de sémences de qualité et la structuration des filières dans les pays qui se partagent le bassin, soit le Sénégal, la Guinée, le Mali et la Mauritanie. Le bassin du fleuve Sénégal est aménagé pour l'agriculture. Ça permet, avec cette rétention d'eau qui est faite, de pouvoir permettre aux agriculteurs d'avoir plusieurs récoltes. On n'est plus dépendant des crues du fleuve, donc on a des récoltes de saison et des récoltes de contre-saison. Une fois cela dit, il va falloir aussi améliorer le rendement des récoltes et ce projet rentre en droite ligne. Parce qu'en effet, pour les petits paysans en Afrique subsaharienne, la mauvaise qualité des sémences est souvent l'une des principales raisons qui expliquent les faibles récoltes. Notons que dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, l'accès aux sémences de qualité demeure un véritable défi. Avec la production agricole qui sera davantage sollicitée dans les prochaines années, face à une demande croissante, les initiatives se multiplient pour répondre à la demande de sémences de qualité dans le pays ainsi que dans la sous-région. Ce projet que les Italiens financent rentre en droite ligne avec un meilleur rendement qui va permettre justement à cette région du Nord de pouvoir subvenir aux besoins des marchés sénégalais en différents produits. Vous savez, c'est une zone où on produit des produits de beaucoup d'agriculture vivrière, on produit aussi du riz, de la canne à sucre. Donc on peut, grâce à une semence de qualité, augmenter nettement le rendement et arriver à un écosystème agricole puissant qui va ainsi permettre de faire de la région du fleuve, c'est-à-dire de tout ce bassin du fleuve, une zone économiquement très puissante dans le domaine agricole avec de très grosses unités de transformation. Rappelons que ce financement a été accordé le 12 février 2021 après la signature d'une convention entre le haut-commissaire de l'organisation Ahmed Dianne Semega et Giovanni Umberto De Vito, ambassadeur d'Italie au Sénégal. Selon Giovanni Umberto, ce projet répond à un besoin de production de sémence de très bonne qualité et sera fondé sur une démarche de développement local. En Ouganda, sept soldats ont été condamnés à 90 jours de prison. Ils ont été reconnus coupables d'avoir agressé des journalistes lors d'une manifestation de l'opposant et ancien candidat à la présidentielle Bobby Wine, une condamnation rendue par un comité de discipline militaire. Ces soldats avaient agressé au moins une vingtaine de journalistes devant le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Quatre d'entre eux avaient subi des blessures graves. Au Soudan du Sud, la crise alimentaire qui s'accentue. Sept millions de personnes sont actuellement concernées. L'ONU estime que ce nombre devrait encore augmenter. Il pourrait même connaître une hausse de 15% dans les tout prochains mois. Alors que les opérations du programme alimentaire mondial se poursuivent. Kamesh Katapoulé. Le programme alimentaire mondial intensifie ses opérations au Soudan du Sud. A l'approche de la saison des pluies qui s'ouvre généralement au mois d'avril, l'organisme onusien a fait preuve d'anticipation. Des stocks alimentaires ont en effet commencé à être distribués, notamment dans le comité de Pibor, situé dans l'état du jonglet. Face à une situation humanitaire alarmante, l'enjeu est de taille pour le PAM. Pour 2021, l'agence entend fournir une aide alimentaire à plus de 5,3 millions de personnes. Ce village d'environ 8 000 personnes ne survivrait pas sans le programme alimentaire mondial. Avec un peu de chance, si nous pouvons mettre fin au conflit et travailler avec les chefs traditionnels et les villageois, alors nous pourrons construire des digues et récolter de l'eau. Et notre présence ici ne serait donc plus obligatoire. Mais pour le moment, ils survivent à peine. Ils auraient pu mourir si nous n'étions pas là. Il y aurait une famine. En décembre 2020, l'ONU publie un rapport inquiétant. L'organisation estime que la crise alimentaire au Soudan du Sud s'est aggravée en raison de la crise économique et sanitaire. Selon ces prévisions, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave pourrait se chiffrer à 7,4 millions entre avril et juillet 2021. Autre point alarmant soulevé par les Nations Unies, cette année, 1,4 million d'enfants pourraient être victimes de malnutrition aiguë. Nous sommes extrêmement préoccupés par le nombre croissant d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Ces enfants ont besoin d'un traitement d'urgence pour éviter qu'ils ne meurent. Sur le terrain, le programme alimentaire mondial travaille d'arrache-pied avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Leurs interventions conjointes ont ainsi permis en 2020 à plus de 5,2 millions de personnes de bénéficier d'une aide alimentaire. La pandémie de coronavirus à présent et le nombre de nouveaux cas qui enregistrent un fléchissement sur le continent des résultats salués par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies qui met toutefois en garde contre un relâchement dans la lutte contre le virus, notamment en présence des nouveaux variants. L'Afrique intensifie sa lutte contre des nouvelles variantes du virus COVID-19 détectées à travers le continent. Malgré une réduction de 25% du nombre de nouveaux cas confirmés et de 28% du nombre de nouveaux décès observés au cours de la dernière semaine, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies appelle à ne pas baisser la garde. La baisse de 25% que nous avons observée au cours de la semaine dernière par rapport aux quatre dernières semaines est un très bon signe dans la gestion de la pandémie. Cela témoigne du fait qu'il existe une grande approche sociale coordonnée, ce qui signifie que nous sommes en bonne voie. Nous devons cependant continuer dans cette optique tout en renforçant le respect des mesures barrières. C'est la seule façon pour nous de continuer à lutter contre ce virus jusqu'à ce que des vaccins soient disponibles à grande échelle. Lors de son dernier briefing sur l'état de la pandémie, l'institution a indiqué que pour être en bonne voie dans la lutte contre ces nouvelles variantes du virus, le continent africain doit vacciner au moins 35% de sa population. D'ici fin 2021, Africa CDC a annoncé la livraison d'un million de doses de vaccins à travers le continent au cours des prochains jours, ce qui permettra de couvrir 20 pays membres, ceci dans le cadre du programme de mobilisation des agents sanitaires. À ce jour, 7000 séquences COVID ont été téléchargées pour surveiller la circulation de la nouvelle variante du virus à travers le continent et notre objectif est d'étendre ce nombre à 50 000 séquences génomiques dans les mois à venir. Nous espérons que vers le quatrième trimestre de cette nouvelle année 2021, nous serons en mesure d'atteindre cet objectif. Africa CDC appelle à intensifier le respect des règles d'hygiène, surtout avec l'augmentation des cas de contamination et de décès dû au virus Ebola en République démocratique du Congo et en Guinée. À ce jour, l'Afrique compte 3,7 millions de cas confirmés, 3,3 millions de guérisons et 99 000 décès, selon les chiffres officiels d'Africa CDC. Du sport et la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, dans le groupe C, la Gambie a affronté la Tanzanie et le Ghana était face au Maroc. Des matchs qui se sont soldés par un score nul. Le Maroc et le Ghana sont désormais bien placés pour se qualifier, mais rien n'est encore joué. Samonta Saberou Sabobanga. Les matchs du groupe C comptent pour la deuxième journée de la Canu 20 2021 opposer la Tanzanie à la Gambie et le Ghana face au Maroc. En effet, les deux rencontres se sont soldées par deux nuls. Des résultats qui ont permis au Ghana et également au Maroc de prendre la tête de la Pôle C avec tous les deux quatre points. La Pôle C, c'est la poule où aucune équipe n'est éliminée, aucune équipe n'est qualifiée encore. Il faut attendre la dernière journée, le nul, pour savoir qui va être éliminé et qui va être qualifié. Pour se qualifier en quart de finale, il faut faire partie des deux premiers ou faire partie des deux meilleurs troisièmes des trois poules. Le vainqueur de la rencontre Maroc contre Ghana pouvait valider son ticket pour les quarts de finale, mais les deux équipes se sont quittées sur le score de parité 0-0. Dans l'autre rencontre qui s'est jouée dans l'après-midi, dans le même stade municipal de Nazibou, la Gambie rate de peu la victoire devant la Tanzanie. Après avoir dominé la rencontre, de bout en bout et ouvert le score à la 37e minute, les poulons de Matarboj se font rejoindre à la 88e minute par leur homologue tanzanien. Score final en partout. Rien n'est sûr dans ce groupe-là. Tout le monde peut se qualifier comme tout le monde peut être éliminé. Même le Ghana qui a gagné 4-0 peut se retrouver en dehors de la qualification. Donc rien n'est encore sûr. Même si c'est le Ghana qui tient la bonne route. Parce que le Ghana et le Maroc, ils peuvent se suffire d'un match nul pour se qualifier en quart de finale. Or, pour la Gambie et la Tanzanie, il faut forcément gagner et sortir la calculette. C'est-à-dire, il faut gagner d'abord et largement s'il le faut. Ensuite, attendre ce qui va se passer pour avoir une idée sur son futur dans cette compétition. Alors que la Gambie et la Tanzanie ont marqué leur premier point, en se neutralisant, tout se jouera lors de la dernière journée de cette poule avec Ghana-Gambie et Tanzanie-Maroc. Pour toutes les équipes de la poule C, une qualification est encore possible. Avec 4 unités au compteur, le Maroc et le Ghana sont bien positionnés pour une qualification au quart de finale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage ST' 501